On invite le public à voyager ce vendredi 22 décembre du côté de Celesta, c'est avec le spectacle Si Demain de l'artiste internationale Caroline Jonf à 20h à l'église Sainte-Foy. Caroline Jonf, bonjour. Bonjour Solène. C'est un voyage au Canada qui nous est donc proposé ce vendredi. Absolument. J'amène les gens à fêter Noël au Canada. Par contre, il faut savoir que s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui se disent, oh non, moi j'aime pas ça les chants de Noël, c'est trop nostalgique. Mais sachez que oui, il y a quelques chants de Noël qui sont doux et nostalgiques, mais le spectacle est super dynamique parce que les Québécois, quand on fête Noël, on pleure pas, hein. On s'amuse et on rit. Voilà. Donc justement, c'est un spectacle qui sera en chansons, mais aussi en images qui nous attend. Tout à fait. Comme ça, ça concrétise beaucoup les thèmes que j'ai à raconter. Alors je suis quelqu'un qui est auteur-compositeur-interprète et puis quand j'écris, j'écris toujours sur du vécu, sur ce que je vois, sur ce qui me touche, sur ce qui me fait rire. Et le spectacle sera en images, tout simplement parce que ça concrétise beaucoup tout ça. Donc les gens en ont plein les yeux et plein les oreilles. Et il y a des thèmes qui seront plus durs. On est en 2023 et il se passe pas juste des belles choses dans notre société. Et je pense que, à la période de Noël, c'est le temps d'en prendre conscience et de faire en sorte que ça change. Quelques exemples, justement, de ces thèmes qui seront abordés. D'abord, bon, il y aura, c'est un spectacle sur la paix, le respect, le partage, la générosité, la fraternité. C'est toutes ces belles valeurs-là que je tiens à mettre à l'avant dans ce spectacle-là. Donc, ça sera abordé de plusieurs façons. Mais j'ai aussi beaucoup parlé de comment on vit Noël au Québec et de ma région en premier lieu parce que je viens d'une région du Canada, moi, qui est coupée du reste du monde, qui a été coupée du reste du monde. Et j'ai vécu entourée par les Amériens Indiens, ce qui me donne une culture différente. Je suis aussi acadienne, donc aussi en minorité francophone dans mon pays. Tout ça, vous allez l'apprendre et vous allez voir comment on a une joie de vivre. Et il y a des chansons très drôles, mais des chansons qui portent à réflexion. Des thèmes qui vont nous faire réfléchir, des chansons drôles et une joie de vivre qui nous sera transmise. Tout à fait. Vous allez penser par toutes les émotions, puis tous les... Je pense que les gens... Moi, je viens juste de le faire à notre brisac et la réponse est très, très positive. Pour ce spectacle, si demain, le rendez-vous vous est donné ce vendredi 22 décembre à 20h à l'église Sainte-Foy de Célestat, l'entrée libre avec un plateau. Caroline Jonf, merci. Merci beaucoup, Salen. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada